salut à tous et à toutes les touristes c'est vecteur je sais que ça fait vraiment vraiment longtemps que j'ai pas publié une vidéo youtube mais je voulais bien commencer 2022 avec cette vidéo en vous faisant découvrir un groupe de style punk surf punk qui s'appelle non oui j'ai découvert ce groupe à mon cégep en rencontrant angel qui est l'un des chanteurs et guitariste ensuite j'ai décidé d'aller voir leur spectacle d'halloween qui était vraiment particulier ce jour-là effectivement il y avait une bonne ambiance il y avait beaucoup de monde et on se croyait vraiment dans une boîte de nuit mais à l'extérieur j'ai pu échanger avec du nouveau monde et vivre l'ambiance et l'énergie du concert tous ensemble et pour avoir un peu plus de détails sur l'évolution du groupe noeve eh bien je vais vous envoyer à victor du futur ou victor qui est au cégep à l'entrevue que je vais faire avec angel l'un des chanteurs et guitariste du groupe donc c'est parti salut à à tous et à toutes les touristes c'est victor aujourd'hui on est dans un nouveau blog on va faire un interview et je vais vous présenter un grand chanteur de gros groupe s'appelle noël c'est un job yo salut la gang donc je sais qu'on est dans un environnement où on peut pas enlever le masque comme vous voyez donc c'est plus la merde et c'est un peu malaison mais on va faire cette interview pour vous donc c'est parti donc la première question c'est quand vous avez décidé de faire ce groupe là quel artiste t'as vraiment genre inspiré me genre t'as dit ok là je pars ça je vais enchaîner inspiré sur ce parti sur ben on a commencé le band de sam le batteur puis moi on s'est rencontré en secondaire puis là genre dès qu'on s'est rencontré on était comme il faut qu'on fasse un band ensemble parce que c'est l'idée on savait qu'on aimait vraiment beaucoup la musique puis c'était quelque chose de qu'on parlait comme tout 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 le temps ouais c'est genre de passion ou quelque chose ouais ouais c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire mais on le faisait pas parce que et on voulait avoir un bassiste ok vous en avez pas trouvé un peu ouais ouais c'est ça puis dans le temps et on connectait beaucoup ce serait green day green day est un groupe de punk rock américain qui est vraiment connu ils ont fait des grands titres comme boulevard of broken dreams 21 grounds and basket case bref c'est un groupe qui est très influent ouais ouais puis qu'est ce qui est arrivé c'est que c'est rire l'obésiste c'est de mon mère amie dans l'enfance et on est allé voir gluiner en show et là ça a convaincu de s'acheter une baise il faut commencer le 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 baise quitte l'équipement on a déjà dit ok il faut avoir toute la salle et tout l'enregistrement ouais ouais non mais c'est ça quand on a commencé cyril ça faisait comme une semaine qu'il avait acheté sa baise ouais mais c'est ça donc c'est ici il y aurait un artiste qui a vraiment fait que que le baise il commence et c'est c'est une idée on les écoute moins maintenant mais c'est quand même été c'est qu'on était quand était plus jeune c'était un ban très important pour moi c'est genre on vrai genre à quel âge vers quel âge vous avez décidé de faire ça genre on avait moi j'avais 14 pays non moi j'avais 15 pays avec 14 puis 13 c'est le plus jeune on s'appelle c'est un gros rêve d'enfant d'or qui voit la réalité ouais ouais non mais c'est vraiment quelque chose que comme dès que j'ai rencontré et ça on était comme mieux enfin ben puis avec cyril comme lui il savait que je trippais dans la musique puis lui aussi elle commence à tripper dans la musique puis c'est ça je me rappelle c'est comme dans dans ces environs là comme je passais toutes mes soirées après l'école à cyril à on écoutait les vidéos de rock smith tu sais c'est quoi c'est quoi mais c'est comme c'est comme guitar hero mais comme avec des vraies guitare on mettais des vidéos sur youtube puis on a copié puis c'est comme demain qu'on a appris nos premières chansons c'est ça c'était vraiment les c'était beau souvenir que j'ai joué genre toute la journée voilà 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 j'aimerais savoir genre un peu l'évolution de comme le style de ton band qui a rendu à aujourd'hui comment ça s'est passé un peu les russes? ouais ben quand on a commencé comme au tout début c'était vraiment on jouait exclusivement des covers de band genre funk mais comme les classiques j'entends du Green Day, les Miss Bits, Dead Kennedys encore en fait c'est pas mal juste des covers et pendant vraiment et c'est une bonne année et demie c'était pas mal à jouer et quelque chose qui a vraiment été comme tout le long que j'ai joué de la guitare ça a toujours été mon vue de comme écrire les chansons mais il y a vraiment un mouvement spécifique qui a fait que je me suis vraiment mis à fond puis j'étais comme ah ok c'est ça qu'il faut faire c'est vraiment la scène surf punk genre du nord du métic et c'est ça comme présentement c'est comme il y a maintenant c'est un peu évolué mais quand on a commencé à faire tout le truc et on vend que no waves c'était vraiment la mode omatique tout le son comme surf punk qui avait tout plein de band et qu'est-ce que je trouvais cool c'est que c'était des jeunes de mon âge qui montaient leurs propres shows qui ont un peu comme les shows que vous faisiez genre 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 la foquette genre ouais mais c'est exactement c'est exactement le même genre tu sais des shows et improvisés comme j'ai une génératrice j'aime ça puis ça fait de la bonne musique aussi genre ouais ouais mais c'est ça la musique que j'avais trouvé vraiment excellent puis juste tout ce qui venait avec j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je m'étais dit oh il faut qu'on fasse quelque chose de même ici puis c'était des sons que j'ai toujours aimé ok on va faire une pause je vais vous montrer d'autres artistes qui ont beaucoup influencé la scène punk et rock donc je vous les montre maintenant il y a aussi le groupe rock d'osmith qui est un style de musique plus post punk qui a beaucoup inspiré d'autres artistes durant les années 80 selon le bbc il est le groupe qui inspire une dévotion plus profonde que n'importe quel groupe britannique depuis les beatles donc vraiment un gros groupe influent de cette époque ou encore il ya aussi dead canady qui est un groupe de musique de punk hardcore américain ce groupe est connu comme l'un des pionniers et emblèmes du genre leur style musical intègre les éléments les plus expérimentaux du punk britannique des années 1970 à l'énergie brute de la scène punk hardcore américaine des années 1980 et ils sont encore actifs depuis les années 1980 et leur plus récent album a été publié en 2019 voilà j'ai fini ma présentation à l'employeur donc revenons à la vidéo dans les prochaines albums ça va être plus l'arbre qui va venir et le fun qui va revenir non pas nécessairement c'est juste qu'on a des sons différents ça reste la même chose c'est juste qu'il y a des références voilà parce que comme quand on a fait qu'on a fait les hippies comme les hippies qui qui disponible maintenant comme partout et lui c'était vraiment on a fait comme ok on va faire un hippie sur funk mais là c'est ça reste que ça notre son à nous mais c'est pas non c'est ça nous ressent plus maintenant maintenant on a vraiment développé notre sens qui en a on a un peu notre genre de musique moi jean qui reste unique genre parce que c'est bien genre il ya une musique genre dans les chaussures aussi l'ambiance et comment ça se passe genre est-ce que c'est toujours dehors quoi tu préfères ou quoi tu préfères en disant ? ben les shows dehors c'est vraiment quelque chose qui est venu avec la pandémie c'est ça pendant vraiment longtemps ça reste encore notre trip c'est de faire des shows ouais parce que à montréal ça se passe c'est comme si c'est un band qui comme mineure mais c'est juste que tous les endroits où tu peux faire des vrais shows c'est comme les bars ou des théâtres qui coûtent cher il faut tout le monde a les moyens pour faire ça donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup d'efforts à louer des salles ou trouver des spots parfois ça peut être un peu comme sketch mais tant qu'on puisse partager de la musique avec des gens comme jeunes de la même genre c'est la même vague et tout et que ça fait genre tant qu'on trouve aussi l'autre genre plus populaire moi aussi ouais c'est ça c'est toujours comme quand on fait notre propre choix c'est toujours de grouper des artistes qui même s'ils ne ressemblent pas comme dans la musique ils ont des idées et des valeurs qui nous ressemblent puis on a envie de partager cette musique moi j'avais une question est-ce que tu es préparé de faire un nouvel album ou je sais pas ben en fait avant la pandémie comme le vraiment la semaine que la pandémie a commencé c'est ça comment ça vendredi puis ce samedi là on allait commencer à enregistrer notre notre première à l'alcool ouais puis là et ben tu sais ça il y a beaucoup de temps qui a passé et puis ça a vraiment changé donc ce projet là on l'a un peu comme est bon on l'a pas abandonné mais on veut prendre on prend plus de temps pour bâtir vraiment le sang mais c'est nécessaire qu'est ce qu'on fait maintenant c'est on se concentre vraiment sur des quelques étés qu'on travaille c'est ça là on en a un que c'est comme une collaboration avec un ami à nous on veut on pensait sortir comme quelques étés pour un peu préparer les gens à ce que l'album pourrait sonner ou et montrer un peu nos différents sons parce qu'on est on est un peu comme all over the place et ça fait que ça fait que mais tu veux pas trop dire tu veux pas trop ouais ouais mais c'est ça mais aussi c'est que si on est enfin je sais pas comment expliquer mais c'est comme il y a des tunes qui sont vraiment weird puis on pense que ça prend une certaine préparation avant d'écouter ces chansons là ouais ouais ben c'est pas ces musiques là que tu vas présenter peut-être au départ genre pour présenter l'album genre ouais 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 mais c'est ça comme justement live on enregistre un single puis c'est une chanson que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a puis c'est ça qui devrait sentir comme le plus bientôt le plus tôt ouais du coup c'est lui euh je sais pas si t'avais un mot de la fin euh fuck le mot de la fin yeah fuck le mot de la fin peut-être bien que vous allez voir un de leurs shows bientôt donc si vous voulez aller voir un peu qu'est ce qu'ils font comme musique et tout et bien je vous ai mis le lien de leur groupe sur spotify c'est vraiment facile aller juste voir le lien qui est en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir voir leur musique et qu'est ce qu'ils font et bien n'oubliez surtout pas de mettre un gros pouce pouce un gros pouce bleu sur cette vidéo et de vous abonner en actionnant la cloche des notifications pour être au courant lorsque je vais publier une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous abonner aussi je fais une plus de pub à mon instagram que j'ai mis aussi euh en dessous de la vidéo pour être au courant de qu'est ce que je fais comme projet comme par exemple artistique ou euh sur youtube et le plus important portez vous bien et on se revoit dans une prochaine vidéo c'était Victor et c'est ciao spasibo